Corte, capitale historique de la Corse, ville natale du père de la nation, Pascual et Paoli. Cette cité universitaire accueille près de 4000 étudiants chaque année. Des étudiants qui subissent l'inflation des prix et vivent parfois dans des conditions de précarité extrêmes. C'est le cas d'un étudiant qui a parfois de grandes difficultés à joindre les deux jours. Je suis un étudiant de recorté depuis 4 ans. Et donc j'ai pas mal de difficultés. Et donc en fait j'ai plus de ressources propres car je ne peux pas travailler car je suis étudiant. Et également, l'aide des appels ne suffit pas à payer cet appartement et je n'ai pas le droit à la bourse. Donc de ce vêtement, je suis obligée de restreindre sur la nourriture, sur les sorties. J'ai de la chance par rapport à certains, mais c'est de plus en plus difficile pour tous les élèves. C'est pour venir en aide aux étudiants dans la même situation que l'association Ayutu Studianti nous a vu le jour. Composée d'une dizaine de bénévoles, pour la plupart étudiants, l'association s'efforce de récolter un maximum de produits indispensables à la vie quotidienne. A l'origine de cette initiative, un jeune étudiant en philosophie, Jérémy Palmézagne. Ayutu Studianti, c'est un collectif de plusieurs associations et de syndicats qui veut avant tout porter de l'aide aux étudiants précaires. Pour ce faire, notre principal projet, c'est d'ouvrir une épicerie solidaire. Elle est effective depuis septembre 2011 et fonctionne grâce à des dons de particuliers, d'entreprises et d'institutions ou d'autres associations. Et on fonctionne avec le régime d'association de loi 1901, qui fait qu'il y a une déduction fiscale pour toutes les entreprises qui nous font un don. Il y a un peu de tour, en fait, parce que nous cherchons à offrir aux étudiants non seulement des produits de première nécessité, mais également des produits qui peuvent leur rendre la vie plus agréable. Donc, comme vous voyez, là, on a des produits, je dirais, agréables au goût, donc qu'on leur laisse choisir, on les encourage même à vraiment prendre ce qui leur fait plaisir. Et ensuite, on veut également, par exemple, leur fournir de quoi prendre un petit déjeuner. On a des produits d'entretien, tout un stock de produits d'hygiène, donc aussi bien d'hygiène corporelle que, par exemple, pour la vaisselle. On met même à disposition de l'électroménager, dans la mesure où nous en avons. Donc, on a des frigos, on a des télés, de la literie aussi. Nous, nous n'avons aucune formation au niveau social, donc on laisse le tri des étudiants au bon soin des assistantes sociales qui vous diront si vous avez besoin ou pas d'aide, de notre aide. Alors, pour l'avenir, moi, ce que j'espérerais, c'est que l'université n'ait plus besoin de nous. Tant qu'il y aura un besoin, notre association répondra présent. Si vous êtes concerné, n'hésitez pas à contacter AyoTustudiantine, dont les coordonnées s'inscrivent en bas de votre écran. Vous pouvez également parler à une assistante sociale qui vous mettra en relation avec l'association.